Le principe, c'est de présenter l'espèce humaine dans son milieu naturel, dans un biotope qui est complètement préservé, qui est celui de la réserve naturelle de Prandaigne. On va quand même essayer de mettre tout le monde à niveau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est tout d'abord que l'homme est un mammifère, bipède, c'est un primate, au poil plus ou moins un rat en fonction des spécimens. C'est un animal social comme le rat et il est omnivore comme le cochon. On invite donc le spectateur à venir découvrir l'être humain dans son espace naturel, en toute liberté. C'est suffisamment rare pour en profiter. Et les gens vont se balader un petit peu à travers tout le village et découvrir au travers des portes et des fenêtres ouvertes la vie intime de l'homme dans ses comportements intimes. L'homme a mis au point des systèmes de tanières superposées. Ce qui permet donc de multiplier par 4 ou 5, voire même plusieurs dizaines sur certains territoires, la capacité de surface habitable au sol. Toute l'équipe de l'Observatoire national des comportements humains, on est spécialisé dans l'étude des comportements humains en milieu intime. Parce qu'on pense que de l'étude des comportements intimes de l'homme, on tirera une meilleure lecture de l'évolution de l'ensemble de l'espèce. Les spécimens qu'on a vont de la jeune femelle qui est en pleine période de fertilité. En plus ici, on est en pleine période des amours en ce moment. Peut-être qu'on pourra assister à quelques parades nuptiales. On a aussi des vieux mâles solitaires, de beaux mâles dominants aussi. Quelquefois des hordes entières avec les petits. On peut assister vraiment à tout type de comportements, tous plus fascinants les uns que les autres, en tout cas très attachants. On a vraiment une grande tendresse pour les espèces qu'on étudie. Ils ont grandi ici, vraiment ce sont des spécimens qui ont grandi sur place, qui sont ici en toute liberté. Et s'ils restent là, c'est parce qu'ils s'y sentent bien. Ils ne sont pas retenus à l'intérieur contre leur gré, par des grilles ou par des gardiens. C'est parce qu'ici, ils trouvent tout le nécessaire pour se développer, se nourrir, se reproduire en toute liberté et en parfaite harmonie avec leur biotope naturel. Ce qui peut refroidir un petit peu les gens, c'est le courage de franchir le pas, d'oser regarder au travers des ouvertures des tanières. C'est souvent assimilé à du voyeurisme. Grâce à cette visite, grâce au safari intime, on peut le faire en toute sécurité. Les spécimens qu'on étudie sont des spécimens qui ont l'habitude d'être observés. Tant qu'on respecte leur intimité, qu'on respecte les limites de leur territoire, ça ne pose pas de problème. Et en plus de ça, l'observateur, lui, est tout à fait à son aise pour le faire sans gêne. C'est absolument pas dangereux. Tu ferais moins la maïne si t'avais le maire tous les jours à l'afféro, abruti. Mais c'est quoi qui est trop gentil ? L'étude des comportements humains, tant que c'est encadré par notre équipe, peut se faire à peu près à n'importe quel âge. On prévient quand même que certaines intimités peuvent heurter la sensibilité de ceux qui n'ont jamais osé regarder par le coup de la serrure. Pratiquer l'observation des comportements humains en milieu intime, de façon amateur, on va le déconseiller aux jeunes mineurs. C'est la démonstration de force. Je crois que c'est lié avec la capacité pulmonaire aussi. Hop, il y en a un qui est sorti vainqueur de la situation. Donc, voilà, il récupère la femelle. En général, ils sont quand même assez fidèles dans l'espèce, mais la femelle, elle a l'air bien intéressée aussi. Forcée de constater que, même si la croissance de l'espèce humaine est exponentielle, elle est quand même en danger. J'aimerais bien aussi avoir des petits. Tu les amènes au potager, tu leur montres les fleurs, manger les confitures, ce serait bien, non ? Donc, on essaie aussi de sensibiliser le public à la préservation de l'espèce humaine. Nous, c'est une espèce vraiment qu'on trouve très attachante. On pense qu'on a beaucoup à apprendre d'elle. Et on veut vraiment que le public soit sensibilisé à sa préservation et que tout le monde, en sortant de ce safari, devienne de véritables militants de la préservation de l'espèce humaine.